Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et Jésus, viens, je t'invite dans mon cœur. Viens t'y établir avec le Père, l'Esprit Saint, avec tes attributs divins, ton trône, ton royaume, tes actes divins et sens-toi super libre d'agir à partir de tout ce que je suis. Vraiment, je veux t'offrir toute mon humanité, engage mon immense amour pour toi au nom de tous les hommes de toutes les générations. Oui, Jésus, viens vraiment placer tes mains dans les miennes, sanctifie mes pas, mes regards, parle à travers ma bouche, sois présente dans toutes mes pensées, marque-moi complètement du saut de ton divin fiat, que vraiment il ne puisse sortir de moi que toi Seigneur, que ton amour, que ta lumière. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ce pardon que tu nous donnes continuellement après chacune de nos chutes, merci pour tous ces magnifiques enseignements, merci pour ta maman que nous aimons tant. Seigneur, je te supplie maintenant de prononcer ton efata sur nos âmes, sur nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement et que nous puissions le laisser descendre, le laisser s'infuser dans toutes nos cellules et le mettre en pratique. Tu n'attends que ça, cette mise en pratique, que nous fassions des actes en union avec toi dans nos journées, que nous t'invitions et que ta divine volonté soit souveraine, soit opérante et agissante à partir de toutes nos humanités. Alors Seigneur, vraiment dispose-nous, vraiment envoie-nous ton Esprit Saint, parle à travers ma bouche, que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse vraiment avoir des effets magnifiques, bienfaisants dans tous les cœurs, que cette union avec toi puisse avoir des retombées, qu'il y ait des retours à toi, des âmes qui se sanctifient, d'autres qui se convertissent, d'autres qui se décident à retourner à l'Église. Vraiment, nous te demandons que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Nous t'aimons, merci Seigneur, nous t'aimons avec ton amour. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 5 juillet 1926. Nous sommes dans le volume 19 et c'est Louisa qui parle. « Je me sentais investie et en proie à la lumière suprême du vouloir éternel. Et mon toujours aimable Jésus se fit voir dans les profondeurs de mon âme, une plume à la main, en train d'écrire sur ce qui ressemblait à un canevas de lumière et qui était mon âme. » Donc c'est très beau et Jésus en a déjà parlé à Louisa plusieurs fois dans les écrits du ciel. Avant de lui enseigner vraiment un enseignement comme nous le recevons, Jésus grave dans le cœur de Louisa, dans l'âme de Louisa, en lettres d'or, cet enseignement pour être sûre qu'elle puisse l'accueillir vraiment avec amour, qu'elle puisse le recevoir et qu'elle puisse le retransmettre à chacun de nous, puisque elle est notre chef de file et qu'elle nous donne tous ces écrits du ciel. Donc vraiment l'âme de Louisa est toute faite de lumière, comme un canevas de lumière. Et Jésus grave en lettres d'or tous ces mots bénis. Il l'a dit, ces enseignements sont une partie de moi. Chaque mot est vraiment une source jaillissante de lumière. Alors vraiment c'est magnifique. Accueillons ces enseignements qui nous sont donnés aujourd'hui. Jésus écrivait et écrivait dans la profondeur de cette lumière. Comme il était beau de le voir écrire, avec une maîtrise et une rapidité incroyables. Puis après avoir écrit, en ouvrant les portes de mon intérieur, il appela le confesseur d'un signe de sa main et lui dit, « Viens voir ce que j'écris moi-même dans la profondeur de cette âme. Je n'écris jamais sur du papier ou de la toile, parce qu'ils sont périssables, mais j'aime écrire dans la profondeur de la lumière, enclose dans cette âme, en vertu de ma volonté. » Donc cette lumière provient de la divine volonté. Et Louisa, elle en est remplie, elle est imbibée du divin vouloir en elle. Elle est remplie à rabord. Et donc Jésus dit, « Moi je ne veux pas écrire sur des choses périssables, je vais écrire dans ma propre lumière, vraiment pour que tout rayonne ma splendeur. » Les caractéristiques de lumière sont indélébiles et d'une valeur infinie. Vous savez que chaque enseignement que nous accueillons, que nous recevons, que nous laissons vraiment descendre en nous pour le mettre en pratique, eh bien c'est une vie divine que Jésus nous donne. C'est une source intarissable de lumière, c'est comme un soleil divin. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, comme par exemple maintenant nous méditons dans sa divine volonté sur cet enseignement, ou quand nous faisons des petits actes dans notre quotidien, comme balayer, manger, boire, se promener, aller travailler, etc. Eh bien à chaque fois, c'est un soleil divin vraiment qui est offert. Et vraiment c'est un soleil qui vient irradier et éclipser les ténèbres autour de nous. Donc c'est vraiment magnifique et toute cette lumière provient de la divine volonté. Mes caractères de lumière sont indélébiles et d'une valeur infinie. Tous les actes qu'on fait en union avec Jésus, eh bien sont divins, éternels. C'est Jésus qui les fait en nous et donc ils ne s'arrêteront jamais. Donc ils vont sauver des âmes, ils amèneront gloire, louange, adoration continuellement au pied de la Trinité. Ainsi, lorsque je dois lui manifester les vérités sur ma volonté, je commence par les écrire dans la profondeur de son être. Puis je lui parle en lui faisant un petit compte-rendu de ce que j'ai écrit en elle. C'est ce que Jésus opère en Louisa, qui est donc choisi pour être notre chef de file. Donc il écrit d'abord dans son âme, il grave vraiment dans son âme de lumière avec des lettres d'or. Et puis il lui fait un compte-rendu, en fait il lui explique ce qu'il a déjà gravé dans son cœur. C'est pourquoi lorsqu'elle rapporte ce que je lui ai dit, elle le fait en peu de mots. Voilà, c'est difficile pour Louisa quand elle doit l'expliquer. Elle dit souvent j'ai l'impression de dire des bêtises donc je m'arrête là. Mais quand elle doit l'écrire, lorsqu'elle écrit, elle le fait dans le détail. « Ce sont mes écrits qui débordent de son âme, ils ne donnent pas un bref aperçu, mais ma vérité toute entière, tout comme je l'ai écrit moi-même au plus profond d'elle-même. » Louisa quand elle écrit alors qu'elle n'a été que jusqu'en première primaire et que pour elle c'est vraiment un sacrifice, c'est très difficile pour elle d'écrire. Et bien c'est son âme qui déborde en fait, ce sont tous ces mots écrits en lettres d'or qui débordent vraiment dans ses écrits. Ce sont les mots de Jésus même qu'elle met sur papier. C'est sa vérité toute entière qui vient vraiment et qui nous est offerte. Tout comme je l'ai écrit moi-même au plus profond du cœur de Louisa. Je demeurais surprise et dans une joie indicible en voyant mon doux Jésus écrire en moi. Et je pouvais constater de ma propre main que lorsque je parle, je rapporte très peu de choses de ce qu'il m'a dit. Il me semble même qu'il ne me donne alors que le sujet. Mais lorsque j'écris, il peut le développer comme il veut. Donc vraiment le Seigneur s'empare des mains de Louisa et Louisa déborde sur le papier. Donc elle peut vraiment écrire avec aisance sur la divine volonté, tout ce qu'elle a vu, tout ce que Jésus lui a montré, tout ce que Jésus lui a dit. Et Jésus toute bonté me dit, ma fille, tu cesses maintenant de t'étonner que lorsque tu écris, tu as l'impression que la vérité sort de toi comme d'une fontaine. C'est l'œuvre de ton Jésus en toi qui déborde de ton âme. Et les vérités écrites en toi en caractère de lumière sont mises sur le papier. Donc la divine volonté contient tout, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Quand Louisa écrit, en fait, ce n'est que le débordement de son cœur, de cette fontaine jaillissante d'amour qui se met sur papier pour nous. Par conséquent, cesse d'avoir peur et ne te limite pas à un bref compte rendu de mes paroles. Et ne me résiste pas lorsque je veux donner plus de détails et te faire mettre sur le papier ce que j'ai écrit dans ton âme avec tant d'amour. Donc il redemande une fois de plus à Louisa d'être attentive et d'écrire vraiment tout ce que lui-même a écrit dans son cœur, de ne pas omettre un détail parce que Jésus sait que chaque détail va pouvoir sauver une âme. Il le voit déjà, il nous a déjà vu tous à travers les siècles et il a déjà vu que tel mot, que tel enseignement, que telle parole, que telle, voilà, que telle, que telle petite chose qu'il a donnée, petit détail, petit exemple. Eh bien, que cela va convertir telle âme, que cela va convertir telle autre âme. Donc c'est vraiment magnifique et il demande cette vigilance à Louisa vraiment d'être, d'être, d'être méticuleuse et de retranscrire tout ce qu'elle a reçu. « Combien de fois tu me forces à me servir de ma puissance et à t'obliger d'écrire ce que je veux ? » Très souvent, Louisa, elle dit « Non, mais je vais garder pour moi » et Jésus doit user de sa puissance. Et vraiment, parce qu'elle est tellement soumise à l'obéissance, eh bien, Jésus arrive toujours à la faire écrire tout ce qu'il veut. « Aussi, laisse-moi faire et c'est ton Jésus qui veillera à ce que la vérité puisse briller partout. » Donc c'est vraiment magnifique, ces écrits que nous lisons, ce sont les mots même de Jésus. Et vraiment, c'est sa lumière, sa vérité qui brille partout et qui illumine nos cœurs. Donc vraiment, nous pouvons remercier une fois de plus Jésus pour ses magnifiques enseignements et le louer, le bénir au nom de tous ceux qui ne s'y intéressent pas, qui ne veulent rien savoir et qui ferment leur cœur, eh bien, à tous ces enseignements et à toutes ces vérités divines. Merci Seigneur, merci au nom de tous. Je vous propose, comme ce passage était très court et vient de continuer avec le suivant, celui du 8 juillet 1926. « Je me fusionnais tout entière dans la sainte et divine volonté, lorsque mon doux Jésus se fit voir en moi les bras levés, en train d'empêcher la divine justice de se déverser sur les créatures. Il me fit adopter la même position, afin de faire ce qu'il faisait lui-même. » Donc ça, c'est très important. Jésus, en fait, nous demande des extensions de sa propre humanité. Donc ce qu'il fait, il nous demande de le faire. Et donc là, il est en train de retenir la juste colère divine sur son Père qui veut exercer sa justice sur les hommes, parce que les hommes provoquent son mauvais, offensent continuellement la Trinité. Et donc Jésus retient cette justice en montrant ses plaies, en montrant ses souffrances, en montrant cette passion qu'il a vécue pendant 34 ans, depuis la seconde une de son incarnation dans le Saint-Marie jusqu'à sa mort. Donc ces souffrances continuelles qui sont toujours en acte de se donner, il les présente continuellement au Père son agonie pour vraiment retenir le bras de la justice divine. Et il dit à Louisa, viens avec moi et prends la même position que moi pour retenir cette justice. Unis-toi à mes peines, unis-toi à mes souffrances, unis-toi à mon amour, unis-toi à mes réparations, unis-toi à mes prières et retiens cette justice divine. Répare au nom de tous, offre amour, adoration, louange, bénédiction au nom de tous et tu offriras cette gloire complète et parfaite qui apaisera la justice, la justice de mon Père, la justice de la Trinité. Mais les créatures semblaient inciter la divine justice à les frapper. Et Jésus, comme s'il était fatigué, baissa le bras et me dit, ma fille, quelle humaine perfidie. Vraiment Jésus est affligé face à nos froideurs et nos méchancetés, vraiment à tous nos actes en rupture totale avec la divine volonté. Chaque fois qu'on agit sans penser à Jésus, c'est un acte qui lui cause une mort. Chaque fois qu'on pense à des choses du monde mais qu'on n'invite pas Jésus, qu'on n'invite pas Jésus dans nos pensées mais qu'on se laisse glisser vraiment dans le quotidien, eh bien c'est une couronne d'épines sur la tête de Jésus. À chaque fois qu'on fait une action vraiment tout à fait déconnectée du divin vouloir, eh bien c'est un clou dans ses mains, etc. Donc vraiment Jésus subit continuellement ses offenses, ses outrages et vraiment il le dit à Louisa, mais quelle perfidie humaine, mais quelle méchanceté humaine en fait. Mais il est juste, il est nécessaire qu'après tant de tolérance, je me libère de toutes ces vieilles choses infectées qui occupent la création et contaminent les nouvelles petites plantes. Jésus voit tout et voit que, eh bien parfois laisser les personnes vraiment pleines de péchés, eh bien elles vont contaminer les petites âmes plus innocentes. Et donc il dit je dois pouvoir déverser la justice divine, ma justice divine sur les hommes pour les ramener vraiment sur le bon chemin, les ramener à leur juste place d'enfants de lumière. Parfois c'est nécessaire que cette justice s'exerce sur les hommes et c'était vraiment un énième stratagème d'amour pour les faire revenir là où ils doivent être. Je suis fatiguée du fait que la création, ma résidence donnée à l'homme, mais qui est toujours mienne, car elle est préservée et vivifiée continuellement par moi, soit occupée par des serviteurs, des ingrats, des ennemis et même par ceux qui ne me reconnaissent même pas. Donc Jésus nous a déjà montré dans beaucoup de passages la différence entre, voilà, essayer de faire la volonté de Dieu et donc à ce moment-là on agit en tant que serviteurs en fait, où vivre dans la divine volonté, cette place qu'il nous réserve, pour laquelle nous avons été vraiment conçus, créés. Adam était vraiment dans cette pleine union avec le divin, donc il était rempli de la divine volonté à ras bord, la divine science, la divine connaissance et donc lui agissait en tant qu'enfant de lumière, en tant que fils légitime de Dieu. Et donc Jésus dit, vraiment c'est difficile et douloureux pour nous de voir que les hommes finalement usurpent tout dans la création, puisque vraiment tout avait été fait pour eux, tout est amour, chaque petite feuille témoigne de ne je t'aime, notre amour pour l'homme, chaque plante, chaque insecte, chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, chaque doux, chaque fleur, tout est témoignage de notre amour et l'homme prend, reçoit vraiment tous ses cadeaux, va à la plage, va bronzer, mange des bons fruits, profite de toutes ces belles saveurs, etc. Mais ne remercie pas Dieu. Donc l'homme se comporte vraiment comme usurpateur et vraiment faire la volonté de Dieu, c'est déjà bien, on peut acquérir la sainteté humaine comme ça, mais beaucoup comme dit Jésus, ne me reconnaissent même pas en fait, m'ont complètement exclue. Et d'ailleurs Dieu est rejeté des écoles, des communautés, des paroisses, vraiment les familles, les hommes vivent de plus en plus sans Dieu finalement. Donc Jésus dit, j'en suis tellement triste, je suis tellement affligée par toute cette méchanceté humaine. Je veux par conséquent détruire des régions entières et ce qui les alimente. Les ministres de justice seront les éléments qui vont les investir et leur faire sentir la puissance divine. Je veux purifier la terre et préparer un lieu de résidence pour mes enfants. Donc Jésus dit, il y a un moment où en fait les mauvaises âmes gangrènent, les âmes qui sont encore innocentes et donc il faut que ma justice s'exerce pour que vraiment l'homme puisse s'ouvrir à ce cadeau qu'est la divine volonté. Tu seras toujours avec moi, Louisa. Ma volonté sera toujours le point de départ de tes actes, même les plus petits. Car même dans les plus petites choses, ma volonté veut avoir sa vie divine, son commencement et sa fin. Et elle ne tolère pas que la volonté humaine puisse faire la moindre apparition dans son royaume. Voilà, Jésus est intransigeant. Il veut que la divine volonté soit régnante, opérante partout, dans tous les cœurs. Elle est en chacun de nous, la divine volonté. Elle est partout. Elle régit toute la nature, toute la création. Elle est en nous. Mais malheureusement, l'homme, en choisissant de faire sa volonté propre, étouffe la divine volonté. Vraiment, Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc, il est en nous. Il est là, il nous donne toutes ses inspirations divines. Il veut nous remplir de ses grâces, de ses bénédictions, de son amour. Mais nous, on s'obstine, on se braque, on ne veut pas, on veut agir seul. On veut remplir notre cœur de ténèbres. On veut vraiment être dans la misère, à gratter pour essayer de trouver une petite satisfaction. Alors que la divine volonté nous donne tout. C'est la source de tous les bienfaits, de tous les bonheurs du ciel, vraiment de toutes les joies divines. Alors, Jésus, vraiment, nous demande de nous unir à lui pour qu'il puisse trouver cette réciprocité à son amour au nom de tous. Vraiment, que cette harmonie entre le ciel et la terre puisse être réétablie. Vraiment, cette harmonie qu'il y avait au départ entre Adam et la Trinité, ce retour d'amour. Eh bien, Jésus nous appelle tous à réparer. Il suffit de quelques âmes qui vivent dans la divine volonté et qui vont offrir amour louange au nom de tous. Voilà, parce que la divine volonté ne tolère plus, en fait, que la volonté humaine prenne toute la place. Sinon, tu sortirais souvent dans le royaume de ta volonté, ce qui te ferait perdre ta noblesse. Et cela ne convient pas à celle qui doit vivre dans le royaume de ma volonté. Donc, il dit à Louisa, tu vas être tout le temps avec moi. Quand j'exercerai ma justice, quand je prierai, quand je réparerai, tu seras toujours unie à moi. Je te donnerai les grâces parce que si tu sors de ma divine volonté, eh bien, tu vas remettre de la noirceur dans ton âme. C'est comme si tu détricotais le beau filet de lumière que j'y ai installé. Et donc, pour celle qui doit vivre dans ma divine volonté, qui doit vivre dans le royaume de mon divin vouloir, celle qui doit être la dépositaire de ce royaume et qui doit donner, eh bien, tous ces beaux enseignements au monde. Eh bien, je veux que tu sois toujours unie à moi. Alors, sois attentive et continue ton envol. Son envol, ça veut dire vraiment, élevons notre âme et allons la greffer dans le soleil de la divine volonté. Ne laissons pas notre âme s'enterrer dans les choses du monde ici, dans les choses bases du monde. Vraiment, élevons nos yeux, élevons nos mains, élevons notre âme pour vraiment que nous soyons tout imbibés de la lumière divine et que nous devenions vraiment, eh bien, ces petits tabernacles de joie et d'amour, de l'amour même de Dieu et de la joie même de Dieu. Ma fille, tout comme les souffrances de la céleste reine sont miennes, ainsi que ma mort, comme le soleil fécond les fait mourir, les fruits présents dans le royaume de rédemption, de sorte que tous peuvent prendre ces fruits qui apportent la santé aux malades et la sainteté aux bien portants. Voilà, donc, Marie, dépositaire du royaume de la rédemption, a tout vécu en union avec Jésus, tout, ses prières, ses peines, elle vivait tout au moment où Jésus vivait les choses, elle ressentait tout puisqu'elle était totalement unie à Jésus dans la divine volonté. Et donc, tous les fruits de la rédemption sont maintenant, peuvent être distribués dans tous les cœurs et peuvent apporter la santé aux malades, la sainteté aux bien portants, etc. Et Jésus continue, de la même manière, toi, Louisa, qui est la dépositaire du royaume de la sanctification du royaume de la divine volonté, tu dois aussi t'unir complètement à moi et à ma maman, puisque vraiment les deux cœurs sont unis de Jésus et Marie. Tu dois complètement t'unir pour que vraiment tous les fruits de tous ces enseignements qu'on te donne puissent être distribués dans tous les cœurs. De la même manière, tes souffrances doivent être creffées au nôtre et mûrir au soleil de ma volonté pour que vraiment tes souffrances fassent mûrir les fruits présents dans le royaume de ma volonté. Donc, sois unis dans tes peines, dans tes souffrances, dans ces efforts que tu dois entreprendre pour écrire. Viens t'unir dans tes prières, dans tes supplications, dans tes bénédictions, dans tes remerciements. Unis-toi à moi à chaque instant dans tes regards. Louisa le toussait dans la divine volonté, elle faisait tout dans la divine volonté. Unis-toi à moi pour que tous les fruits de tous ces moments que tu vas passer avec moi puissent être déversés dans tous les cœurs. Ils seront si abondants, ces fruits, si délicieux, si doux, que tous ceux qui y goûteront ne pourront plus s'adapter aux fruits verts et nocifs du misérable et sordide royaume de la volonté humaine. Jésus dit qu'il y a tellement de grâce à recevoir par cette vie dans la divine volonté, tellement de fruits, tellement de cadeaux, tellement de bénédictions que les hommes, une fois qu'ils auront goûté à ça, à cette union sanctifiante avec moi, ils ne ne voudront plus revenir dans leur volonté propre. C'est pour cela qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Quand on commence dans les écrits du ciel, le Seigneur s'arrange pour vraiment brûler notre cœur, pour qu'on ne puisse plus lâcher ses écrits et que vraiment on s'y plonge chaque jour et qu'on se laisse façonner, qu'on grandisse vraiment dans cette ressemblance avec notre Créateur. Il ne parle pas à demi-mot, il parle vraiment de misérable et sordide royaume de la volonté humaine. Je crois que c'est vraiment atroce ce que le Père là-haut, que Jésus, l'Esprit-Saint voit dans nos cœurs quand on agit dans nos volontés propres. Ce n'est que puanteur, c'est vraiment un corps en putréfaction. Comme un corps sans vie se décompose, notre âme sans la vie divine, sans la divine volonté opérante et agissante se décompose, se putréfie et vraiment court droit à sa perdition. Donc vraiment revenons et laissons-nous séduire par tous ces enseignements pour que Jésus puisse faire de nous ce qui lui plaira. Tu dois savoir que celui qui doit être le premier à former un royaume, à apporter un bien et à construire une œuvre, doit souffrir et accomplir plus que quiconque. Il doit diriger, faciliter les choses et les moyens, préparer le nécessaire, trouver la matière première de cette œuvre que les autres pourront imiter. Donc il dit à Louisa, toi tu as un rôle particulier puisque tu es la première à vivre dans la divine volonté. Après ma maman, mais ma maman elle forme un maillon unique avec moi, donc tu es vraiment le premier maillon qui vient te greffer après moi et ma maman. Il y avait Adam avant, mais bon lui il a quitté la divine volonté. Donc vraiment tu es la première et comme tu es la première, tu reçois toutes ces visites, tous ces enseignements que je grave en lettres d'or dans ton cœur. Tu reçois tellement, tellement, tellement pour que tu puisses donner. Et donc il te sera demandé, il t'est demandé de s'offrir plus. C'est pour cela que je t'ai demandé si tu voulais t'offrir en âme victime. Louisa, elle a été paralysée dans son lit quasi pendant toute sa vie, 40 ans dans son lit, à ne pas pouvoir s'alimenter, elle remettait tout ce qu'elle mangeait, etc. Jésus l'a vraiment coupé quelque part un petit peu du monde, de ses relations sociales, etc. Elle n'avait personne. Pourquoi il a fait ça ? Pour la garder toute disponible et vraiment tout à lui. Pour qu'il puisse vraiment la travailler et qu'il puisse lui donner tous ces enseignements magnifiques dont nous bénéficions aujourd'hui. Nous avons vraiment de la chance et nous pouvons en être tout heureux et remercier, louer et bénir à chaque instant. C'est pourquoi je t'ai beaucoup donné, Louisa, afin que tu puisses former la matière première pour ceux qui doivent vivre dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et disposée à faire ce que je veux de toi. Donc il appelle à nouveau Louisa à cette attention. Et nous, eh bien, qui sommes les petits maillons à la suite de Louisa, dans la mesure de nos petites possibilités, on essaie de vivre dans la divine volonté. Eh bien, le Seigneur nous appelle à cette même attention, à être vraiment ses outils entre ses mains. Il doit pouvoir faire ce qu'il veut de nous, même si on a l'impression que les choses n'avancent pas, qu'on a des situations difficiles. Parfois, on a des obstacles, des choses qu'on ne veut pas dans notre vie. Ça, c'est notre volonté humaine. Et les démons sont très malins et vraiment sont rusés pour essayer de nous faire retomber dans notre volonté propre parce que là, ils ont une pleine emprise sur nous. Ils vont faire jouer des pensées dans notre tête en se disant, mais enfin, comment Dieu pourrait autoriser ça dans ma vie, etc. Dieu autorise tout. À partir du moment où on s'est abandonné entre ses mains, prenons tout comme un cadeau de prédilection, un cadeau d'amour, même une souffrance, même un obstacle. C'est un cadeau pour notre sanctification. L'amour de Jésus et croix, il nous partage ses croix pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous lui ressemblions et que vraiment nous puissions être unis à lui dans sa gloire ici-bas, déjà nous donner la vie des bienheureux. Et vraiment, quand nous allons arriver dans le ciel, pouvoir rester unis à lui dans sa gloire sans passage par le purgatoire. C'est vraiment ce que nous souhaitons tous pour nous et pour nos frères et sœurs, mais surtout pour que Jésus puisse être glorifié, puisse être aimé, puisse être adoré vraiment par tous. Qu'il puisse se sentir bien dans les cœurs, qu'il puisse se sentir le roi, le maître, vraiment pas un roi de pacotille, pas quelqu'un qu'on appelle quand on a une difficulté comme un jackpot. Non, c'est notre bien, c'est lui qui fait tout en nous et on doit lui faire confiance, on doit vraiment s'abandonner entre ses mains. Merci Seigneur de nous donner cette grâce de l'abandon complet. Merci Seigneur de nous donner cette grâce de la souvenance de pouvoir t'appeler continuellement dans nos journées pour t'inviter dans toutes nos actions. Et vraiment, nous t'aimons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.